Je suis désolé pour ton anglicité, Eleanor, mais Elisabeth II est morte. Oui. Bad news. C'est du thé en son honneur. J'aurais dû le faire dans le mec Bad News parce que ça aurait permis de faire des ventes, mais bon. C'est du thé en son honneur. Elisabeth II est morte, mais même si tout le monde était au courant, si t'as Internet, si t'as la télé, si t'as la radio, en Angleterre, il y avait des gens qui n'étaient pas encore au courant. Les enfants en internat ? Non. Non, les personnes qui n'étaient pas encore au courant de la mort d'Elisabeth II, c'est les abeilles. Ah oui ! Alors, John Chappell, celui qui s'occupe des abeilles de Buckingham Palace, est allé un matin prévenir les abeilles et leur dire Votre reine est morte en pleurant. Mais attends, 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 les abeilles, elles vont confondre, elles vont croire que c'est la reine des abeilles qui est morte. Oui, c'est ça. Il a dit en chuchotant aux abeilles Restez, restez, Charlotte III sera bon avec vous. C'est pas du tout une blague. Elisabeth II est décédée, mais Charlotte III sera très bon avec vous. Ils n'ont pas prévenu les souris. On attend un spécialiste. Et les corgis ? Ah, les corgis. Ils ont été piqués, je crois. Oh non, non. Si, non. Si, si. Normalement, les souverains, depuis la nuit des temps, leurs animaux de compagnie, on les tue, on les enterre avec eux. Les trois corgis, ils les ont butés, ils les ont mis avec la reine. Non. Ah, je sais, c'est illégal ça, aujourd'hui, c'est pas possible. Parce que les corgis ont augmenté. Mais oui, c'est devenu une mode.